Salut ! Comme d'habitude, le vendredi, c'est le moment pour moi de vous expliquer quelques termes compliqués utilisés en médecine. La semaine dernière, je vous avais expliqué des termes compliqués liés au monde des virus, et cette semaine, je vous propose de vous expliquer des termes compliqués liés au mouvement. Et oui, en médecine, quand on veut être précis, on ne parle pas de plier une articulation ou de faire tourner un membre. Mais bon, ne vous inquiétez pas, venez avec moi, je vais vous expliquer tout ça. Les mots que je vais vous expliquer aujourd'hui sont les suivants. Abduction, adduction, circonduction, pronation, supination, flexion et extension. Oui, il y en a 7 aujourd'hui, mais ce n'est pas forcément plus simple que d'habitude. L'abduction, c'est un mouvement qui écarte un membre du corps, et ceci dans le plan frontal. Donc, quand on regarde quelqu'un de face, comme c'est le cas pour vous ici, une abduction écarte le bras et la main de l'axe central du corps. L'adduction, c'est le contraire, c'est le fait de rapprocher du centre du corps un membre. Et à nouveau, quand on le regarde dans le plan frontal. Et le plan frontal, ça veut dire quand on regarde quelqu'un de face ou de dos. Ici, l'adduction du membre supérieur ressemble à ça. La circonduction, c'est un mouvement complexe articulaire qui définit un cercle. Il s'agit en réalité d'une foule de mouvements différents qui, au final, définissent un cercle. Une circonduction est par exemple possible au niveau de la hanche ou de l'épaule, comme ça. La pronation, c'est un mouvement qui est décrit principalement pour l'avant-bras. Ceci, lorsque les paumes des mains sont tournées vers l'arrière, donc l'inverse de la position anatomique de base. Pronation, la main est positionnée pour ramasser quelque chose sur une table, par exemple. Pronation comme prendre. C'est comme ça qu'on peut s'en souvenir. La pronation existe légèrement au niveau du pied également. La position anatomique de l'avant-bras, c'est la supination. La supination, c'est la position de l'avant-bras avec les paumes des mains tournées vers l'avant. Au niveau du pied, la supination est la position qui peut facilement provoquer une entorse externe. Et au niveau de la main, on peut passer de la pronation à la supination en faisant ce mouvement. Pronation, supination. La flexion, vous connaissez. La flexion se définit comme la diminution d'un angle dans une articulation ou entre deux os. Cette position se définit dans le plan sagittal. Le plan sagittal, c'est la vue de profil. Ici, une flexion de l'avant-bras sur le bras. Extension, flexion. L'inverse, vous l'avez compris, c'est l'extension. L'extension augmente donc l'angle entre deux segments d'un membre ou entre deux os. Et elle se définit également dans le plan sagittal comme la flexion, donc de profil. Voilà, j'espère qu'avec ces quelques explications, vous parviendrez mieux à définir les mouvements et les positions anatomiques. J'espère que votre cerveau n'est pas trop en train de bouillir actuellement. N'hésitez pas à vous entraîner sur vous-même en vous regardant dans un miroir. Quant à moi, je retente bosser. On se retrouve dès demain pour une prochaine capsule quotidienne. Bye. Bye.